bonjour à tous j'espère que vous allez bien c'est elle est aujourd'hui pour cette petite clé je vais utiliser un autre oracle que j'aime tout particulièrement ce moment j'utilise beaucoup d'oracles plus que le tarot j'ai des périodes comme ça qui est l'oracle de la magie des fleurs je vous ai déjà fait une guidance avec ce jeu là voilà qui a un très bel oracle je vais vous montrer petite mise au point tout en couleurs attendez la mise au point allez c'est pas ça c'est 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 Et voilà ! Allez, on y va ! Allez, on y va ! Et ce sera celui-là ! Nous avons la marguerite jaune. Elle est belle, hein ? Alors la marguerite jaune, comme on le voit sur la très belle illustration, nous invite à nous ancrer. Alors qu'est-ce que ça veut dire à nous ancrer ? Ça veut dire à nous relier à la terre. Et aussi paradoxal que cela puisse paraître, finalement, quand on est le plus relié, qu'on se sent le plus connecté à la terre, à la matière, c'est là où on est susceptible d'être le plus proche de l'esprit. Alors qu'est-ce que l'esprit ? C'est justement tout ce qui est de l'ordre de l'impalpable, de ce grand tout dans lequel on est et dans lequel on vit, qu'on arrive difficilement à nous mettre. Donc on lui donne plusieurs noms. Certaines personnes l'appellent Dieu, d'autres personnes vont l'appeler autrement l'univers, Gaïa la terre-mer, justement. Ou encore d'autres noms selon vos croyances. Au final, je pense qu'on parle tous de la même chose. Et c'est quand on se sent finalement le plus proche de sa création qu'on a la sensation d'être le plus proche de son créateur. Alors ça a quel le bienfait ? Ça a le bienfait de nous permettre d'être dans le moment présent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va se déconnecter de notre intellect, se déconnecter de notre mental, pour se sentir en connexion avec ce grand tout. Mais avec cette idée d'adapter notre rythme du moment avec le rythme de la terre. Alors souvent, pour pouvoir s'ancrer, on fait une méditation guidée. On s'aide par un support, par un outil. Je vous mettrai en lien une méditation guidée pour s'ancrer, justement, pour se relier à la terre que je propose sur Graines d'Éden. Vous la trouverez en bas de la vidéo. Et donc aujourd'hui, on nous demande d'être un peu plus attentif à notre corps, à tout ce qui fait la terre, à notre temple, à la terre-mer, au cycle de la nature. Et par conséquent, de mettre de côté notre intellect, nos préoccupations du moment. Donc pour les personnes qui avaient certaines préoccupations et qui voulaient se mettre en action aujourd'hui, cette carte invite plutôt pour le moment au repos, à la libération des émotions négatives, à tout ce qui peut être toxique qu'on accumule, à tout ce qui nous perturbe, donc à une forme de nettoyage, afin de retrouver une sérénité. Donc c'est plutôt l'heure de la libération, du nettoyage, avec l'idée d'offrir toutes nos inquiétudes, nos pensées frénétiques qui se bousculent dans notre tête, à la terre, afin que cet état d'être dans lequel on est puisse se transformer en autre chose. Et donc de vous en délier quelque part, vous l'offrez à la terre, vous lui faites confiance pour transformer toutes ces énergies qui vous perturbent. En réalité, cet état d'être, on le vit assez régulièrement pour les personnes qui vont se promener dans la nature. Je pense que c'est quelque chose qui est relativement naturel. Pour les personnes qui ne comprennent pas très bien cet état d'être, rappelez-vous les fois où vous vous promenez dans la nature, où vous vivez un après-midi, peut-être entre amis, en tout cas vous êtes à l'extérieur, dans la nature, et là vous avez l'impression que le temps se suspend. Vous contemplez les feuilles qui dansent au rythme du vent, vous contemplez un paysage, et vous vous laissez finalement emporter un petit peu envoûté par ce rythme de la nature, et vous oubliez complètement les soucis qui sont les vôtres à ce moment-là. Vous êtes vraiment dans une autre dimension, dans un autre monde, mentalement, vous avez fait la pause, sans vraiment vous en rendre compte, et vous vous sentez vraiment appartenir à cette terre-là. Voilà, donc c'est cette sensation-là, et bon, ce n'est pas toujours facile de le faire, si vous ne pouvez pas passer un après-midi en pleine nature, en forêt, en montagne. Voilà, donc cet état naturel, on peut également le provoquer n'importe où. Bon, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile quand on se retrouve dans la nature. On peut en tout cas le déclencher d'une manière ou d'une autre avec une méditation, en mettant en contact notre corps avec la terre, donc ça veut dire en étant pieds nus par exemple, en prenant conscience de notre corps, en prenant conscience du sol, en prenant conscience de cette nature et de son amour, de toute sa sagesse. On se déconnecte complètement de nos pensées, et on essaye d'être là, dans le moment présent, à ressentir notre corps, et on visualise toutes ces choses qui nous perturbent, nos tensions, qui vont vers le bas, vont vers la terre, et tous les bienfaits de cette terre, sa sagesse, son amour, qui remontent vers nous et qui nous nourrit. Donc c'est vraiment une libération. Il y a d'autres moyens pour ressentir cette présence forte, c'est les massages, si vous avez la possibilité de vous faire masser, c'est une très bonne chose. Là, vous êtes vraiment dans un état de décontraction totale, par la danse également, en humant des parfums plutôt terreux. Donc c'est le cas par exemple du patchouli. Personnellement, j'avais une huile essentielle qui m'aidait pour ça. Je ne retrouve plus ce parfum-là, c'était l'odeur de l'après-pluie en forêt. C'est-à-dire l'odeur de la pluie passée en forêt. Donc ça avait une odeur extraordinaire, et ça m'aidait vraiment à me mettre dans cet état-là. Essayez vraiment de déconnecter en mettant de côté vos préoccupations du moment. Si vous avez des rituels, des habitudes, des choses que vous devez faire, des actions répétitives que vous devez faire, qui sont liées à ça, si vous avez la possibilité de les remettre au lendemain, ou de les repousser un petit peu pour pouvoir vous libérer un petit peu l'esprit, faites-le. Donc l'invitation aujourd'hui, c'est vraiment cette nécessité de se synchroniser avec la tranquillité, et donc le rythme de la Terre, qui elle prend son temps. Elle prend son temps pour que les choses se créent, pour que les choses naissent. Elle respecte des cycles, et elle se gèrent complètement par ce qu'on appelle son amour instinctif, c'est-à-dire l'amour qui permet la création de toute chose. Et donc aujourd'hui, c'est peut-être cet amour-là qu'il faut faire ressortir, cette sagesse-là de se dire qu'il y a des choses qui sont de l'ordre de la matière, qui est le corps. Je dois prendre soin de mon corps pour être en bonne santé, je dois prendre soin de moi, je dois éviter toutes les choses qui me perturbent, et qui viennent finalement me pourrir un petit peu la vie. Et être dans le moment présent en se reliant à la Terre, permet justement d'éviter d'alimenter ces inquiétudes et ces pensées-là, et au contraire, d'être tout simplement là, être, ni plus ni moins, dans le moment présent, et complètement en harmonie avec soi-même, et avec ce grand tout, ou cet esprit, appelez-le comme vous le voulez. Donc voilà pour ce très joli message du jour, et puis je vous souhaite une magnifique journée, et puis je vous fais des gros bisous.